Bonjour, la Fédération Nationale des Femmes Rurales célèbre ce 21 octobre la Journée de la Femme Rurale. La présidente nationale, Ndjou Mbeï, passe en revue les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Cette fois-ci, nous allons l'organiser à Côte d'Incarée, dans le département du Nord. Le but de cette organisation est de faire entendre à l'État nos problèmes. Nos problèmes ne sont que l'agriculture et le foncier. C'est vrai, c'est l'État qui nous subventionne. Parce que notre seul partenaire, c'est l'État, c'est l'État qui nous subventionne des semences, d'arachide, de l'engrais. Mais ce n'est pas suffisant, parce que la Fédération est forte de 302 000 bambes, réparties dans toutes les régions du Sénégal, les départements et les villages les plus reculés du Sénégal. Donc, si l'État ne nous subventionnait pas, nous allons faire des prêts dans les banques. Et l'intérêt est trop élevé. Donc, nous saluons cette formule de l'État. Mais ça ne suffit pas. La première subvention qui nous a été donnée, a été donnée par Fatou Gaysar, ancien ministre de l'agriculture. Et qui avait dit qu'il faut qu'on subventionne les femmes. Parce que les femmes rurales sont très fatigues. Depuis lors, ça augmente. Nous avons commencé sur 5 tonnes, 10 tonnes. Maintenant, nous sommes à 50 tonnes et 60 tonnes. Mais si l'État nous renforçait, vraiment, ce serait bien. Nous pouvons lutter contre l'exode rural avec l'agriculture. Parce que si on avait des semences, de l'engrais et de la bonne terre, je dis, nos enfants vont à Dakar pour travailler. Nos enfants n'auront plus besoin d'aller à Dakar ou à Thiers ou dans les autres régions pour faire quoi que ce soit. Les femmes n'ont pas de batteuses à mille. Une fois que le mille est abattue, elles pourront le mortier et le pilon pour piler ça. Alors que si nous avions des batteuses, nous n'aurons plus besoin de la battre nous-mêmes. Donc, c'est très difficile. Concernant même les moulins à mille, le président avait dit un jour à Djamnyadio qu'il ne veut plus voir une femme pilée du mille dans un mortier. Mais jusqu'au moment où vous ne vous parlez, il y a des villages qui n'ont pas d'électricité. Nous allons faire entendre à l'État nos problèmes et lui demander de nous octroyer du matériel agricole, des moulins à mille, des semences en bonne quantité et de bonne qualité. Ça, il faut que l'État nous octroie. De la terre, nous-mêmes, nous allons redresser la situation économique de ce pays-là. Parce que seule l'agriculture peut redresser la situation économique de ce pays-là. Plus aussi, il faut que l'État organise les assises de l'agriculture et du fondier pour régler une bonne fin pour toutes le problème de l'agriculture et du fondier dans ce pays-là. C'était la présidente nationale de la Fédération des femmes rurales, Djougoumbaye. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Merci. Merci.